Aujourd'hui on parle construction, on parle mode et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du mode pour tous les constructeurs des Sims 4, j'ai nommé le mode tool. Alors évidemment il existe des milliers de tutos sur le sujet, il y en a des bons, des moins bons, des plus ou moins complets etc. Mais vous êtes assez nombreux à m'avoir réclamé une version méménestrelle, alors la voici. Faut dire que ce mode n'est pas si évident à prendre en main, il fait même un peu peur au premier abord. Personnellement dans ce tuto j'irai à l'essentiel en vous présentant ma façon d'utiliser ce mode. C'est une façon assez simple vous verrez qui n'exploite pas toutes les possibilités mais qui permet déjà de faire beaucoup de choses très intéressantes vous allez voir. Pour suivre ce tuto c'est très simple, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'un clavier, d'une souris, d'un jeu les Sims 4, en plus ça tombe bien maintenant il est gratuit. Du mode tool bien sûr mais aussi d'un autre mode, le better build by de Twisted Mexie. Tous les liens sont en description de cette vidéo concernant le better build by, j'avais déjà fait une vidéo dessus, ça s'affiche dans le petit i, tout ça tout ça, vous connaissez. Ce mode est facultatif mais je vous conseille quand même de l'avoir car il facilite l'utilisation du mode tool, vous verrez pourquoi plus tard. Et enfin pour les noobs qui ne sauraient toujours pas installer en mode ou un cc, il y a aussi une vidéo sur la chaîne là dessus, c'est dans le petit i, dans la description etc etc. Bref bonjour à tous c'est Menestrel et c'est parti pour apprendre à utiliser facilement le mode tool à ma façon. C'est parti pour les tutos foireux de Menestrel. Pour vous montrer un petit peu les possibilités, je vous ai emmené sur un terrain très révélateur sur ma façon d'utiliser le mode tool je pense, puisque c'est un terrain que j'ai construit pour Oasis Springs et qui est une casse. Donc bon on ne change pas les bonnes habitudes, la vidéoconstruction de cette magnifique casse est évidemment dans le petit i, j'en profite pour faire l'autopromo vous savez on ne sait jamais. On commence par la base, le mode tool peut s'utiliser en mode vie si vous n'avez pas le better build by ou en mode construction si vous avez le better build by. En mode vie je vous le dis tout de suite, ce n'est vraiment pas pratique et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir le better build by. Mais enfin je vous montre quand même comment ça fonctionne en mode vie, ça peut toujours être utile si jamais vous n'avez pas le better build by et que vous ne voulez pas l'avoir. Donc pour ça c'est assez simple, on maintient la touche MAJ ou SHIFT pour les puristes, on clique sur l'objet qui nous intéresse, donc là je vais cliquer sur le pick up orange et là on a l'option mode tool qui s'affiche ici. On clique et on a donc les différentes options du mode, c'est à dire déplacement d'objet, échelle donc pour changer la taille des objets, élévation des objets, rotation ou sélection et pose de l'objet actif. Cette façon de faire peut dépanner notamment pour des petites modifications de façon générale, on va dire par exemple si vous voulez poser un objet sur quelque chose et qu'il flotte, voilà là c'est assez pratique de le faire. Mais sinon je vous conseille directement de passer par le mode achat, vous vous prenez beaucoup moins la tête. Mais pour ça, eh bien il faut avoir le better build by, voilà. Donc qu'est-ce que vous attendez ? Je vous ai fait un super tuto dessus, ce mode est génial, voilà, il n'y a pas d'excuses à la fin. Si on est en mode construction par contre, et donc qu'on est le best des best parce qu'on a le better build by, pour ouvrir la fenêtre du mode tool, pour commencer, c'est la base, il faut donc maintenir MAJ et la touche T. Cette petite fenêtre s'ouvre avec exactement les mêmes options qu'on a vu donc précédemment. Déplacement, élévation, rotation, échelle et un menu d'options. Je ne vais pas vous détailler réellement chacun des menus, mais je vais vous montrer en tout cas comment faire chacune de ces options à ma façon, c'est-à-dire d'une façon relativement simple. Donc d'entrée je vous le dis, je n'utilise pas cette option de déplacement là. Elle utilise une espèce de grille en XY, là c'est absolument pas possible, il faut avoir un doctorat en mathématiques pour utiliser le truc, moi c'est pas possible, c'est mort. Donc je n'utilise pas ça, mais je vais vous montrer une façon beaucoup plus simple, donc de déplacer les objets partout sur la map avec le mode tool, sans passer par cette option qui est absolument imbuvable. Admettons que je veuille déplacer cette épave que j'ai mise pour l'instant à l'entrée du terrain. Admettons, je ne sais pas, que j'ai envie justement d'ajouter quelque chose par ici, parce que c'est vrai que c'est un peu vide. Je commence par sélectionner du coup mon épave de voiture, donc pour ça je clique tout simplement dessus, et elle apparaît en surbrillance, donc elle est bien sélectionnée. Et ensuite, alors attention ça va aller très vite, c'est très simple, je clique gauche ici, et paf ! Ça fait des chocapics ! C'est incroyable hein ! Mais Menestrel, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas très précis ! Alors je sais, attendez, je vais vous montrer une autre façon de faire, parce que là effectivement c'est vraiment pif-pof, je pose mon objet où je veux. C'est déjà pas mal de pouvoir faire ça, mais effectivement il y a une façon un peu plus précise de déplacer son objet. Je m'explique, donc vous re-sélectionnez ce que vous voulez, bon moi je vais reprendre mon épave, admettons je trouve qu'elle est un petit peu trop près du caillou, je ne sais pas, bref. C'est là qu'intervient la touche Alt, elle aussi très importante, donc j'ai mon épave de sélectionner, elle est en surbrillance, j'appuie sur la touche Alt, et là je clique en fait dans la direction où je souhaite bouger l'objet. Plus je clique loin, et plus l'objet va parcourir une longue distance, plus je clique prêt, et plus l'objet avance de façon précise. Donc voilà, ça c'est pour les déplacements, avec cette possibilité c'est génial, c'est-à-dire que vous pouvez customiser tous les contours de vos terrains, comme je vous disais, vous trouvez que votre maison n'est pas assez au milieu des arbres, pas de problème, vous pouvez ajouter plein d'arbres au milieu du terrain, ils resteront entre chaque session de jeu sans soucis. Vous avez envie d'apporter de la vie en mettant une voiture sur la route, pas de problème, vous pouvez aussi téléporter la voiture sur la route, ou comme moi, par exemple, positionner une voiture garée un petit peu sur le côté, sur le trottoir, ça fonctionne très bien, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'utilise le plus le mode déplacement de ce mode tool. Maintenant qu'on a mis notre repas hors du terrain, je vais vous montrer une option qui est une de mes préférées, et qui m'a fait choisir ce mode, je pense comme pas mal de personnes, c'est l'option rotation. Donc vous pouvez le voir, je me suis donné à cœur joie ici avec l'option rotation, puisque j'ai essayé de créer une espèce de butte, comme s'il y avait effectivement des déchets partout et dans tous les sens, et pour faire ça, j'ai utilisé le mode tool, également pour mettre cette voiture là dans ce sens, j'ai aussi utilisé le mode tool. Donc je vous montre comment on fait avec la voiture justement. Donc là, c'est assez simple, j'ai ouvert ma fenêtre en faisant donc shift plus T, encore une fois je sélectionne l'objet que j'ai envie de retourner, c'est en surbrillance, et là donc je fais rotation. Alors là attention, parce qu'il va falloir réfléchir un tout petit peu, puisque le mode va vous demander de penser en degrés. Première chose, l'objet peut tourner sur différents axes. Là vous voyez, l'axe en fait c'est le cercle vert tout fin qui est autour de l'objet. Si je clique sur changer d'axe, et bien l'axe change. Incroyable ! Donc là l'objet tournera dans ce sens là. Il y a encore d'autres axes possibles, je vais vous montrer un peu ce que ça donne à chaque fois. Admettons, je trouve que ma voiture n'est pas assez inclinée. J'ai donc choisi cet axe là. J'ai envie de la bouger de, je sais pas, on va dire 30 degrés. Donc je peux faire soit 30 degrés en positif, vous voyez, vous pouvez aller soit en négatif soit en positif. Donc là je vais mettre 30 degrés en positif, on va voir ce qu'il se passe. Je clique sur OK, et hop, vous voyez elle s'est décalée. Je la désélectionne pour que vous voyez mieux, elle s'est décalée vers l'avant. Hop, c'est une façon très subtile et pas du tout calculée pour moi de vous montrer comment on annule une action non désirée. Donc pour ça il faut aller dans le menu options, et là vous cliquez sur annuler. Et comme ça, ça annule du coup la dernière action qui vient d'être faite. Voilà. Sinon vous pouvez aussi utiliser CTRL Z, ça marche. Donc je vous remontre ça. On va tester un autre axe. Donc là je l'ai mis sur un autre axe. Moins 50 cette fois-ci. Et voilà, la voiture s'est tournée dans ce sens-là. Faites bien attention à l'axe, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Presque tous les objets peuvent être retournés de cette façon. Mais pas tous, ça peut arriver. Il y a pas mal d'objets du débogage par exemple qui sont pas concernés. Mais globalement, pour la grande majorité des objets du jeu, vous pouvez utiliser cette option. A la fin de la vidéo, de toute façon je vous montrerai des cas hyper concrets d'utilisation de chacune des options. Donc voilà, on reviendra un petit peu dessus. Autre option assez simple à utiliser, l'élévation des objets. Alors on est pas mal à utiliser un autre mode pour ça, qui s'appelle la Red Shelf, qui est une sorte d'étagère rouge qui vous permet effectivement de mettre un objet à hauteur. Mais le mode Tool est beaucoup plus précis. Encore une fois, il défonce tout, clairement. Donc toujours pareil, j'ouvre ma boîte de dialogue du mode Tool en faisant Shift plus T. Je sélectionne l'objet concerné. Donc là, admettons le paquet de mouchoirs, le fameux. Et je vais dans élévation. Donc vous voyez, on peut entrer une valeur entre moins 25 et 25. Donc là, attention, parce que le mode Tool est extrêmement sensible. Oui, il est sensible. Oui, c'est un petit mode Tool, il a un petit cœur, il est sensible, il faut faire attention. Donc je vous montre. Admettons que sur le paquet de mouchoirs, j'entre rien que le chiffre 2. Il vole, vous voyez ? Et j'ai mis que 2. Donc ça vous laisse entreapercevoir ce que ça donne quand vous rentrez 25. Pour cette raison, il faut donc y aller mollo, mollo, mollo. Ah mais regardez d'ailleurs, j'ai un problème avec cette lampe. C'est un hasard, je n'avais même pas préparé. Là, normalement, il y a une lampe, elle s'est enfoncée dans la table. Là, je vais mettre 0,5 par exemple. Et déjà, elle est trop montée. On voit qu'elle vole ici. Donc maintenant, je reprends mon élévation, puis je vais mettre moins 0,2. Ah bah là, elle s'est trop enfoncée. Donc je reprends l'élévation, puis je vais faire 0,05. Et là, on est bon. Donc tout ça pour dire que cette option d'élévation des objets, elle est vraiment hyper sensible. Donc faites gaffe, il faut vraiment y aller progressivement. Et c'est ça le mode tool, il faut être patient, il faut tâtonner. À force, on commence à avoir l'œil et on sait à peu près quelle valeur il faut rentrer. Mais en tout cas, il faut vraiment être patient et pas y aller comme des bourrins. C'est pas du tout l'idée du mode. Allez, je vous montre une dernière chose avec cette petite voiture qui va jouer les cobayes. Admettons que je n'ai pas envie que cette voiture ait une taille de voiture, mais que j'ai envie que ce soit plutôt un petit jouet pour enfants, par exemple. Et bien pour ça, je peux utiliser le mode échelle, qui est juste là. Le mode échelle est un petit peu différent dans sa façon de penser. Alors là, encore une fois, il va falloir entrer des valeurs. Et il va encore une fois falloir un tout petit peu réfléchir. En gros, la valeur 1 est équivalente à la taille d'origine de l'objet. Donc si vous voulez diminuer l'objet, il va falloir entrer une valeur inférieure à 1. 0, quelque chose. Par exemple, 0,5, ça va le rendre deux fois plus petit. A l'inverse, si vous voulez agrandir l'objet, la valeur doit donc être supérieure à 1. Si vous voulez qu'il soit deux fois plus grand, il faut rentrer le chiffre 2. Faire que j'ai pas dit des conneries parce que je suis nulle en maths et je sens que je vais avoir plein de commentaires là-dessus. En gros, vous avez compris l'idée. Si vous voulez que l'objet soit plus petit que sa taille d'origine, vous entrez n'importe quel chiffre en dessous de 1. Si vous voulez qu'il soit plus grand, vous rentrez n'importe quel chiffre au-dessus de 1. Donc on va essayer d'en faire un jouet pour enfant, comme je vous disais. Donc je vais rentrer un truc assez petit, genre 0,2. Et voilà notre petite voiture ! Elle est pas trop mignonne ? Ensuite, il suffit de recliquer dessus pour désélectionner et puis elle restera comme ça en mode vie. Je vais donc maintenant lui redonner sa taille normale en faisant 1. Et si je veux donc qu'elle soit plus grande, comme je vous disais, admettons 1,3 par exemple, voilà, elle a grossi. Et voilà donc pour le mode échelle. Ça aussi, c'est super pratique. Parfois, on a des objets qui sont un poil trop grands. Alors on a déjà une option pour agrandir ou diminuer les objets en jeu, vous savez. C'est grâce à la touche crochet fermé qui permet de diminuer ou alors à la touche accent circonflexe qui permet d'augmenter l'objet. Sauf qu'encore une fois, là, ce qui est bien avec le mode tool, c'est vraiment la précision qu'il offre. Moi, de façon très concrète, j'utilise ces options de plein de manières différentes. Notamment, par exemple, le déplacement, comme je vous disais, je l'utilise pour étoffer certains alentours de terrain. C'était le cas avec l'internat, là, par exemple, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Et j'utilise aussi cette option pour retirer certains éléments qui ne me plaisent pas. Mais oui, vous savez, là, les patinoires dégueulasses qui popent n'importe où avec cet horrible pack saison, là, moi, je ne peux plus les supporter. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte de dialogue du mode tool, je vais cliquer sur la patinoire, la ramener sur mon terrain en cliquant sur le terrain, et ensuite, je peux supprimer l'objet. Donc ça, c'est une façon, par exemple, d'utiliser l'option déplacement. Pour l'option rotation, ça, c'est vraiment ma préférée. Je m'en donne à cœur joie. Vous avez pas mal d'images qui vont défiler à l'écran de ce que je peux faire. Mais je l'utilise vraiment à toutes les sauces. Renverser des poubelles, mettre des déchets dans des poubelles. Voilà, j'aime bien les poubelles, au cas où vous n'ayez pas remarqué. Mais j'aime aussi beaucoup utiliser ça pour renverser des affiches ou des tableaux pour donner l'impression qu'ils sont mal accrochés ou en tout cas qu'ils ne sont pas droits. En gros, pour moi, cette option du mode tool, c'est vraiment ce qui permet d'apporter de la vie et de l'histoire dans nos constructions. C'est vraiment la garantie délabrée, vous voyez. Et pour moi, ça, c'est indispensable, puisque j'adore faire des constructions comme ça. Ça sert aussi beaucoup avec pas mal d'objets du debug. Par exemple, le balai éponge, qu'on va pouvoir redresser avec ce mode. Également, j'adore utiliser la palette d'écologie et la redresser avec le mode tool pour la poser contre un mur. Alors là, c'est génial. En tout cas, de façon générale, c'est vraiment pour moi l'option bazar. Et je m'en sers très souvent dans mes constructions. Pour l'élévation, il n'y a pas vraiment besoin d'exemple. On a tous connu ce moment d'extrême frustration où l'objet qu'on voulait placer sur une table flotte d'un millimètre. Là, maintenant, vous avez la solution. Et l'option échelle, je l'utilise, mais pas si souvent que ça. Pour une raison, quand même, que je vous signale dans la vidéo, c'est que j'ai remarqué que parfois, quand on partage une maison avec des objets dont on a modifié la taille, ces objets peuvent reprendre leur taille initiale. Donc, si vous partagez des constructions, et moi, c'est mon cas, puisque je les partage avec vous, réfléchissez avant d'utiliser cette option. Elle n'est pas parfaite. Elle a que ce petit bug-là. Après, si c'est juste pour vous, pour vos parties, alors là, allez-y, il n'y a zéro problème. De votre côté, vous avez peut-être vos propres astuces avec ce mode. Ça pourrait être sympa de les partager d'ailleurs avec nous en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes de la communauté. Donc, n'hésitez pas à le faire. Surtout, amusez-vous bien à tester tout ça avec le mode construction. Il y a vraiment des trucs incroyables à faire une fois qu'on maîtrise l'outil. Donc, vraiment, éclatez-vous. Et si vous voulez découvrir d'autres modes, ça se passe juste ici dans les suggestions de vidéos qui s'affichent à l'écran. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501